je suis vraiment contente de t'avoir ce soir avec nous et dans toi même, tu sais, c'est comme ça, c'est difficile de parler et tout, ça vraiment, moi je suis contente d'être parmi vous, je suis vraiment contente aussi, est-ce que tu peux te présenter, tu vas mettre ta caméra ou bien tu vas le faire sans caméra ? Non, je vais te faire sans caméra, je ne me suis pas préparée, désolée, ok, il n'y a pas de problème, donc moi je m'appelle Esther, j'ai 25 ans et je viens en France, à Bordeaux précisément, Enchanté Enchanté à vous toutes mesdames et donc je vais vous raconter mon témoignage de ma rencontre avec l'horreur jusqu'à ma restauration complète avec Dieu voilà, donc ça a commencé le 29 mai 2022 Ah là, en tout cas je m'étais et puis j'écoute, je pense que c'est mieux Ouais, ça a commencé le 29 mai 2022 moi je ne le savais pas mais Dieu avait déjà prévu un magnifique dessin pour moi comme c'est dit dans sa parole en fait, je suis dans un groupe dans lequel je ne vais je ne vais que très rarement jeter un coup d'œil mais dans cette période-là, ce jour-là je tombe sur un message laissé par l'horreur où elle raconte un voyage d'elle et son mari, d'elle et sa famille puis elle parle d'inspiration qu'elle a reçue du Seigneur pour le programme Éclosion et les mots qui me frappent ce sont et qui me convainc enfin qui m'ont convaincue c'est que j'avais besoin de guérir de mes non-croises blessures intérieures alors je participe comme vous à une à deux fois dans la semaine à une de ces conférences puis ça me parle vraiment en plus de ça, je vois que l'horreur elle est très ouverte elle est très frie elle répondait à mes commentaires en fait et je trouvais ça un peu exceptionnel parce que souvent les gens quand ils sont dans les conférences ils ne répondent pas forcément aux commentaires donc là et tout je me rends compte que ma relation avec le Seigneur ça va un jour et puis l'autre l'autre ça ne va plus en fait j'avais un problème je n'arrivais pas à être autonome dans ma relation avec lui voilà je sais qu'il m'envoyait des signes qu'il me parlait mais ce n'était pas ce n'était pas trop ça je n'arrivais pas à être constante et je ne savais pas d'où ça venait non plus donc je devais prier je devais prier mais je n'arrivais pas je devais absolument toujours être soutenue par des personnes pour prier parce que j'arrivais pas à aller à la source de ce qui n'allait pas c'est d'ailleurs lors de la conférence avec Laura que j'ai réussi à mettre des mots sur mes douleurs et c'est comme ça que bien que j'étais douteuse j'ai été convaincue que je devais intégrer le programme ça n'a pas été facile non plus Dieu a fait donc pour vous parler d'aujourd'hui aujourd'hui ma relation avec le Seigneur elle est solide vraiment c'est la pierre angulaire la fondation qu'il n'y aura jamais une autre fondation qui soit plus forte que Jésus Jésus est la fondation de ma vie c'est sur lui c'est les prémices de toute ma vie et c'est sur lui que je bâtis toutes choses voilà je sais qu'il est ma pierre angulaire celui sur qui je peux compter en tout temps parce que c'est le bouclier notre bouleur notre bouclier et celui qui relève notre tête c'est lui je peux maintenant en fait je peux maintenant passer des heures dans sa présence je peux lire la Bible lire la Bible pour moi c'est une j'ai une grande soif qui grandit chaque jour et ma vision de qui il est a été métamorphosée grâce en fait à ce programme éclosion j'aurais jamais imaginé être aussi heureuse d'avoir Dieu dans ma vie et probablement de le témoigner sans honte en fait et donc ça va de pair avec ça va de pair avec une fois que ma relation avec le Seigneur s'est améliorée mon regard avec moi-même aussi ça a changé en fait mon regard avec moi-même avec la personne que je suis ça a changé je connais maintenant le fait de connaître mon identité avec Christ ça fait de moi une personne qui a confiance en elle qui connaît ses valeurs qui sait sur quoi s'appuyer et qui connaît ses droits en fait parce qu'on a des droits en tant qu'enfant de Dieu on a des droits Dieu est notre justice et c'est lui qui nous justifie en fait je connais maintenant mon identité en Christ et je sais que j'ai de la valeur c'est ça en fait le plus important aussi c'est le fait de savoir qu'on a de la valeur et qu'à ses yeux on est un être extraordinaire on est semblable à lui à notre papa papa céleste comme j'aime le dire tel il est tel je suis à son image dans 1 Jean 4 au verset 17 et Jésus dit tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde et je m'aime à présent maintenant je m'aime je m'aime à présent j'apprends tous les jours à être bienveillante avec moi-même parce que c'est un processus ne croyons pas que tout se fait du jour au lendemain c'est vraiment un processus que Dieu travaille avec nous de jour en jour il nous travaille il nous aiguise le faire qui aiguise le faire il nous brise aussi parce que c'est la chair aussi qui nous empêche de voir beaucoup de choses donc voilà Dieu m'a restauré en profondeur Dieu a restauré en tout cas en profondeur ma relation aussi avec moi-même en même temps qu'il a restauré ma relation avec lui et j'ai à présent confiance en Dieu et donc automatiquement j'ai confiance en moi-même parce qu'en fait ma confiance elle est en Dieu donc directement j'ai confiance en moi-même avant je pensais que la confiance en soi c'était avoir confiance en soi-même mais nous même on est qui en fait c'est Dieu d'abord voilà donc franchement Dieu est bon sachant que le fait de ne pas avoir une bonne relation avec Dieu et avec moi-même ça a impacté directement la relation avec les autres parce que car j'étais parce qu'en fait j'étais facilement irritable je méritais facilement je me vexais facilement pour un rien pour pas grand chose quoi et dès qu'il y avait un malentendu je trouvais ça normal de prendre du recul ou de mettre fin à une relation alors que je me disais tout le temps que personne n'était parfait en fait mes forteresses même si j'avais des pensées qui pouvaient être positives ou qui pouvaient être dans le bon sens mais mes forteresses ne me permettaient pas d'aller au-delà en fait de ce que je pensais je restais en fait dans ma bulle et dans ma case donc tout ça c'est dû aussi aux nombreuses blessures intérieures voilà dans lesquelles on est et donc je trouvais ça normal de prendre du recul ou de mettre fin à une relation alors voilà et j'avais trop d'attentes en fait vis-à-vis des autres c'était ça le problème c'est que j'avais trop d'attentes alors que nos attentes doivent être elles doivent être raisonnables moi mes attentes n'étaient pas raisonnables elles n'étaient pas réalistes je pensais que je pensais que voilà telle personne doit faire comme ci doit faire comme ça mais sauf que la seule personne que je peux contrôler aujourd'hui c'est moi-même et ça je l'ai appris grâce au programme Éclosion je ne peux pas contrôler les pensées d'une autre personne la façon d'être ou d'une autre personne la seule personne que je peux contrôler c'est moi-même et ça ça m'a beaucoup aidée de le savoir et surtout d'en prendre conscience voilà et voilà donc j'avais des attentes vraiment trop ambitieuses vis-à-vis des autres et à cause de toutes ces forteresses qui ont été construites suite à mes blessures intérieures parce que c'est ce qui fait qu'on est qu'on construit des mentalités des raisonnements c'est des blessures intérieures c'est les échecs du passé tout ce qui nous arrive en fait si on ne fait pas attention à ce qui rentre dans nos cœurs en fait on construit des mentalités qui viennent encore en fait nous détruire qui viennent encore mettre des embûches dans nos vies et donc je vivais en fait en étant sur la défensive tout le temps j'étais tout le temps sur la défensive et sans le savoir en fait moi je pensais que j'étais bien et que voilà mais je vivais tout le temps sur la défensive et c'est un mécanisme de protection que l'on développe même sans le savoir voilà suite aux déceptions de la vie etc mais maintenant par la grâce de Dieu je suis en paix je suis en paix avec tout le monde ce qui est étonnant maintenant je suis en paix avec tout le monde je suis complètement libérée du regard des autres parce que voilà c'est ce qui joue aussi le regard des autres on est souvent attabli par les qu'en dira-t-on que va-t-il dire et maintenant Dieu m'a libérée de tout ça parce que tout ce qui compte pour moi maintenant c'est ce que Dieu pense de moi si Dieu pense de moi quelque chose c'est ce qui compte pour moi si Dieu me dit un truc c'est ce que je vais prendre en compte le plus important c'est lui et les humains comme moi comme moi je peux me tromper ils peuvent aussi se tromper donc le regard je me suis libérée par sa grâce je me suis libérée des avis des autres de leurs pensées de leurs actions parce que comme je le disais chacun est responsable de ce qu'il fait et maintenant mon cœur est pur grâce à Dieu comme dans le dans le psaume 51 le verset guidé oh Seigneur donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé maintenant mon cœur est pur et je le ressens et ça franchement c'est une paix que nulle part ailleurs je pourrais avoir mon cœur maintenant je sais grâce aussi au programme avec Laura comment gérer les conflits et surtout j'ai appris que les conflits sont une bonne chose parce qu'avant je fuyais les conflits j'aimais pas les conflits pour moi c'était j'aime pas les problèmes or que les conflits ne sont pas un problème ils sont juste en fait là pour nous aider à adapter nos relations avec la personne avec qui il y a le conflit à juste à réadapter nos attentes réadapter savoir en fait ce que l'homme aime l'autre aime pardon et ce que l'autre n'aime pas ça sert juste à améliorer nos relations avec l'autre et ça je l'ai appris justement grâce à via le programme Éclosant avec l'Aurore donc je bénis le Seigneur pour ça et donc Jéhovah j'irai à restaurer toutes les relations dans mon cœur je n'ai plus de rancune je n'ai plus d'amertume il m'a aidé à pardonner complètement il a guéri mon cœur mon âme et même dans la réalité en fait Dieu a restauré j'envoie les changements chaque jour et parfois même j'oublie que c'est une prière que papa a exaucé au travers du programme Éclosion voilà en fait vous allez voir que Dieu va faire tellement de choses que des fois même vous allez il va tellement travailler en vous autour de vous que vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est une prière des fois que vous avez fait il y a peut-être deux semaines et Dieu l'a fait deux semaines après vous voyez que les choses changent autour de vous les personnes que que les personnes par exemple avec qui vous nous parliez plus depuis longtemps reviennent en fait vous parler sans aucun problème parce que Dieu restaure en fait Dieu restaure et Dieu et Dieu travaille autour de nous aussi à restaurer les personnes autour de nous parce qu'on prie pour elles aussi une fois que le pardon est relâché on peut prier pour tout le monde il n'y a plus de problème tout le monde on peut on peut prier pour tout le monde parce que c'est comme ça qu'on est des sentinelles Dieu nous envoie justement pour prier pour chaque personne et pour en revenir donc au programme vraisemblablement moi j'ai vraiment chéri chaque instant chaque session chaque moment c'était juste extraordinairement divin on a vécu le divin les vécuses des cieux qui se sont ouvertes à presque chaque session vraiment on a vécu la présence de Dieu Dieu a fait des choses extraordinaires ça c'est sûr mais s'il faut dire ce que j'ai le plus aimé c'était les séances de coaching individuelles avec l'horreur parce qu'on a passé des moments où la présence du Seigneur était vraiment puissante des orientations des restaurations des visions des paroles de connaissances des forteresses qui tombaient des raisonnements qui étaient qui étaient ajustés dans le divin franchement le divin j'avais toujours hâte que mon jour de coaching individuel arrive moi c'était on m'a pas fait voilà et voilà donc pour finir ce programme il m'a complètement transformée et donc si vous voulez vous aussi être la meilleure version de vous-même ce programme il est pour vous au-delà de vos blessures intérieures ça va emmener votre destinée à un autre niveau comme la parole dit la gloire de la 10ème maison sera plus grande que la gloire de la première maison et dans tout ça en fait l'aurore c'est une femme avec un grand F elle est vraiment conduite par le Seigneur c'est un amour elle est à l'écoute elle est bienveillante vraiment c'est un 10 c'est un 10 sur 10 il n'y a pas à dire et tout il n'y a rien à dire pour l'aurore elle est tellement en fait elle est tellement sincère elle est sincère en fait et auprès d'elle vous allez beaucoup apprendre et parce que du coup en fait parce qu'elle marche dans la droiture de Christ ça se reflète en elle en fait dans tout ce qu'elle fait dans tout ce qu'elle dit c'est vraiment voilà c'est la gloire de Dieu quoi qui est en elle c'est vraiment sa vocation qu'elle fait et donc voilà et donc je vais finir avec ça dans le proverbe 4 verset 22 la parole de Jodie garde ton coeur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie donc moi je vous invite à sauter le pas pour cette guérison afin de vivre la destinée que Dieu a pris pour vous selon le verset dans Jérémie 29 au verset 11 le Seigneur dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel des projets de paix et non de malheur afin de vous donner l'avenir et de l'espérance mesdames vous êtes précieuses aux yeux de Dieu et si vous êtes là c'est que Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec vous donc ne ratez pas votre chance Amen 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 Merci beaucoup Esther Vraiment la partie où tu as parlé de moi ça m'a étonné je me suis dit bon ça c'était pas c'était pas prévu Merci beaucoup Sois honne Sois honne Franchement J'ai même pas les mots Sois béni Merci de m'avoir Béni mesdames Merci de m'avoir honorée Esther Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Je me sens bien avec le roi même de loin derrière moi c'est une grâce c'est pour cela que je ne veux pas laisser c'est cette grâce et c'est cette connexion Amen Amen Merci beaucoup Esther Sois abondamment béni qui a été béni comme moi en l'écoutant c'est une femme de feu c'est une femme de prière c'est une femme de prière d'ailleurs toutes les personnes que le Seigneur m'envoie toutes les personnes franchement elles sont exceptionnelles elles sont toutes exceptionnelles vous avez vu se succéder au cours de la semaine ce sont des femmes exceptionnelles Esther que le Seigneur te bénisse abondamment merci parce qu'on a été à deux dans la mission aujourd'hui et papa nous a utilisé je le crois pour sa gloire je le crois abondamment Amen 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 Alors vous avez entendu Esther parler tout à l'heure du programme Éclosion Éclosion c'est un programme de 14 semaines deux semaines de préparation et 12 semaines intenses et j'aimerais féliciter celles qui ont franchi le pas et se connaissent et qui sont en train de se préparer on va bientôt commencer je vais mettre le lien Éclosion comme vous le savez c'est un programme intensif c'est un programme payant donc tout ce que je vais vous demander de faire c'est de cliquer sur le lien voir les informations voir un peu ce que le c'est de cliquer sur le lien c'est de cliquer sur le lien